Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui, le The 5 Hordes se dispute à Vincennes sur 2100 mètres, départ auto-start, on a affaire à des concurrents âgés de 8 à 11 ans qui n'ont pas gagné 171 000 euros. Ils sont 15 à s'affronter, 9 en première ligne, 6 en seconde ligne, il semble que les meilleures chances se trouvent en première ligne, on va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, de vous donner mon choix en 6 pour ce The 5 Hordes et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Allez, on y va, je vous l'ai dit, priorité à la première ligne avec en tête le numéro 3, Gammon de Mahé, qui trouve un bon engagement, 168 270 euros de gains pour une calife à 171 000, c'est plutôt très très bien. Il reste sur une neuvième place où il était ferré à Vincennes le 25 janvier sur ce parcours. Ici, il sera déféré des 4 comme il l'a été le 29 décembre quand il a terminé deuxième du prix de Montauban. Voilà, donc il trouve des conditions tout à fait satisfaisantes pour jouer un premier rôle. Je lui fais confiance, il est associé à Mathieu Mottier. En deuxième position, j'ai retenu un concurrent qui me paraît pas mal du tout également, c'est le numéro 9, Granit Dufresne. Alors par contre, il a le numéro 9 derrière la voiture, ça c'est pas un atout. Mais il est associé à Éric Raffin sur ses dix dernières courses, il a fini huit fois dans les quatre. Il reste sur une deuxième place à Bordeaux, c'était le 14 janvier. Puis auparavant, il avait terminé quatrième du prix de Montauban le 29 décembre, course dans laquelle Gammon de Mahé avait terminé deuxième. Donc c'est une ligne que j'aime bien. En troisième position, j'ai placé le 1, Graziel Adèle. Alors Graziel Adèle vient d'être disqualifié à Vincennes le 21 janvier sur le parcours des 2100, donc le parcours qui nous intéresse. Auparavant, on l'avait vu conclure quatrième au début du mois de janvier, toujours sur ce parcours. L'engagement est plutôt bon, 168 600 euros de gains pour une Calif, je l'ai dit, à 171 000. Je pense qu'elle est capable de se réhabiliter aujourd'hui. En quatrième position, j'ai placé le numéro 6, Felicita Découvre, qui vient de finir quatrième à Angers le 31 janvier, qui a fini cinquième à Vincennes également auparavant. Associé à Benjamin Rochard, j'aime bien pour une 3, 4, 5ème place, je m'en méfie. En cinquième position, j'ai placé le 7, Graize, qui vient de finir deuxième à Corde-Mais, qui sera déféré des quatre pieds dans cette course et qui, là encore, pour une 3, 4, 5ème place, me paraît tout à fait compétitif en première ligne. Et puis en sixième position, j'ai hésité pas mal, mais finalement, j'ai retenu le numéro 2, Guerrier Castellet. Donc j'ai fait vraiment un prono 100% première ligne. Guerrier Castellet, qui n'a pas couru depuis le mois d'octobre, depuis le 27 octobre, il avait terminé ce jour-là 3ème du prix Juno sur ce parcours des 2100. C'est un cheval qui est super bien engagé, 170 980 euros de gain pour 171 000 pour la qualif. Donc il est à 22 euros seulement de la qualification. Sur ses dix dernières courses, il a fini huit fois dans les cinq. Le petit défaut, c'est qu'il peut être fautif. Et donc le petit problème, c'est qu'il n'a quand même pas couru depuis le mois d'octobre. Mais bon, apparemment, son entraîneur Barbara Guenet communique en disant qu'il va se présenter prêt pour cette course. Donc voilà, je le garde en sixième. Je vous résume mon choix en six pour ce The 5 Ordres. En tête, le 3, puis ensuite le 9, le 1, le 6, le 7 et le 2. Départ de la course à 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.